Vous savez, le Shabbat, il y a une chose qui se passe, il se passe que dans l'Aliyat à Olamot qui est provoqué par le Shabbat, le Shabbat, tous les mondes s'élèvent. On n'est pas juste dans un monde qui s'appelle le globe terrestre. Le globe terrestre est inclus dans le Olam Asiya, le monde de l'action, qui est un monde spirituel avec un dernier état de conscience qui est la conscience du monde matériel. Cette conscience, elle est en nous. Donc c'est nous qui faisons le monde dans lequel on vit. Mais au-delà de ça, dans le Olam Asiya, il y a une partie avec des anges, l'Ofanim par exemple, vous voyez, ce sont les anges du monde de Asiya. Et puis il y a d'autres mondes spirituels au-dessus, il y a Yetzira, et puis il y a Bria, et au-dessus encore le monde de Hatzidut, et ensuite le monde de Akudim, le monde de Nekudim, de Akudim, et ensuite Adam Kanmon, et ensuite on sort du Khalal Apanoui et on rentre dans l'Aïloko. Vous n'avez pas compris tout ce que je dis, c'est normal. Non, je vais jusqu'à Atilout. Voilà, non, il y a bien bien au-dessus. Alors ok, voilà. Je lis tout ça, ne vous inquiétez, vous n'avez pas compris, on explique. Maintenant, le Shabbat se passe quelque chose. Le Shabbat, il se passe qu'il y a une élévation des mondes. C'est-à-dire que la même nourriture que l'on mange la semaine, elle est définie comme Klippat Noga. Klippat Noga, c'est-à-dire qu'en réalité, elle est à la croisée des chemins. Klippat Noga, ça veut dire à la croisée des chemins. C'est la notion de libre-arbitre. Je peux l'entraîner vers le haut. C'est pour ça que quand on achète quelque chose en hébreu, on va au chouk pour acheter des fruits ou des légumes, on ne dit pas kamaze shavé, combien ça coûte, on dit kamaze olé. Combien ça s'élève. La profondeur de ça, profondément, ça veut dire jusqu'à quel monde je peux l'élever. Vous voyez, c'est incroyable finalement qu'en faisant l'hébreu moderne, on a inclus des choses qui sont extrêmement profondes. Vous voyez, mais normalement, on devrait dire kamaze shavé, combien ça coûte, non ? En France, personne ne dit combien ça monte. Non. Qu'est-ce que ça veut dire comment ça monte ? C'est vrai qu'on peut marchander, mais... Alors, en vérité... Et si c'est cher, ça voudrait dire que ça peut s'élever très haut ? D'un certain point de vue, ce qui est cher a une source plus élevée, évidemment. Maintenant, donc, l'idée, c'est que toute la matière est là pour s'élever. Ok ? Entre guillemets. C'est tout le travail également de l'Aliya Denizotso, donc élever l'étincelle de divinité qui est enfermée dans la matière, dans les fruits, les légumes, la nourriture, etc. Mais maintenant, on a terminé ce travail, nous a dit le Rabbi. Donc, aujourd'hui, on essentialise la réalité dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on dévoile l'essence. L'essence, c'est l'intimité de Dieu. Donc, on a commencé un nouveau travail. Mais il y a tout de même une Aliyata Olamoth dans notre conscience personnelle de l'âme divine qui pénètre dans le corps et apporte cette élévation. Ce qui s'appelle le Shabbat, la Neshama Ettera. Une âme supérieure. Ettera, ça veut dire de plus. On nous donne une âme supplémentaire. Cette âme supplémentaire, on va dire qu'on ne peut pas avoir une âme supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est la part cachée de notre âme. Les forces cachées de notre âme qui sont Chaya Yechida, que l'on ne reçoit pas la semaine gratuitement. Pour le Shabbat, la sainteté du Shabbat. Sainteté, ça veut dire séparation du monde matériel. Le Shabbat, en se séparant du monde matériel, il nous donne de ressentir Chaya Yechida. Chaya, c'est l'intuition qui commence un petit peu par l'intellect, mais qui dépasse totalement l'intellect. Donc, l'intuition divine. Ni féminine, ni masculine. Il y a plutôt tendance masculine ici. Et puis, Yechida, c'est que tout est Dieu et non millevado. Le Shabbat, on peut ressentir ça. Et on doit le ressentir. Et c'est pour ça qu'on se sépare du travail du monde de la semaine. D'accord ? Donc, dans le Shabbat, brille le nom de Dieu, Yudke Vavke. La semaine brille le nom Elohim. Elohim, c'est la valeur numérique de Ateva, le monde naturel. Teva, en hébreu, on a étudié dans les mamarimes du Hanbet et du Rabbi, c'est que Teva, c'est ta voix. Ta voix, en hébreu, c'est noyer. On est noyé dans le monde matériel en réalité. C'est pour ça que c'est difficile. Et que jamais autant que pendant tous les siècles précédents n'a été noyé dans le monde matériel qu'aujourd'hui. A un tel degré que chaque produit est à l'infini. Aujourd'hui, il se dévoile que l'infini c'est ici. Par exemple, je te donne un exemple. Un mari doit aller acheter un shampoing pour sa femme. Il arrive et il est affolé. Il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il n'y a pas un shampoing. Il y en a maintenant une trentaine de shampoings. Ce n'est pas du tout quoi faire. Un mari qui est dans la chokma, je le vois moi-même. Les détails, il faut acheter ça et ça et ça. Enfin, je panique. Parce que nous, on voit les choses dans l'ensemble, la vision d'ensemble. Mais quand on fait rentrer dans les détails, on commence à avoir des sueurs froides. Parce que la femme est dans les détails. Voilà, l'homme est dans la vision d'ensemble. Tous ces détails, c'est difficile. Mais on se rend compte que l'infini est vraiment dans le monde matériel aujourd'hui. Dans le monde féminin. Dans le monde féminin et matériel. Le monde matériel auparavant était le monde de la limite. Aujourd'hui, il se dévoile comme le monde de l'infini. Parce que les sens... Voilà. Moi, derrière ces pierres-là, dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, j'ai appelé ça les pierres de l'infini en fait. Parce que la mer, c'est l'infini. Et la mer dévoile justement cette relation avec l'infini. Quand vous vous sentez mal, vous vous sentez oppressé par le quotidien, allez devant la mer et vous déchargez. L'infini de la mer décharge en fait et permet de se ressourcer. C'est quelque chose de merveilleux. Un tel degré que le Zouar dit, c'est le Rabbi Rashad qui rapporte, on ne peut dévoiler certaines choses que devant la mer. Certains secrets ne peuvent pas être dits ailleurs que devant la mer. Parce que la mer représente l'infini. Vous voyez ? Donc nous, dans notre âme, comment ça se fait qu'on a besoin d'infini ? Voilà. C'est une ligne d'horizon. Exactement. C'est l'infini. C'est l'infini, exactement. Et là, grâce à Dieu, à Nathalie, on voit vraiment la mer sur sa longueur. Et c'est une possibilité. On n'a pas dans tous les endroits. Parce qu'il y a quelques fois des endroits qui sont plus cloisonnés. Mais là, vraiment, on voit la continuité de la mer, tout le bord de mer. C'est merveilleux de voir ça. Voilà. La lia taulamot, en réalité, c'est que toute la matière qui est dans la kippa noga, donc la faculté de s'élever ou de chuter également. C'est-à-dire que je peux prendre quelque chose qui est déjà caché, mais je ne fais pas la bracha. Et je n'ai pas du tout l'intention de servir Dieu avec les forces que je vais tirer de cette nourriture. Quand est-ce que je mange vraiment les Shem Shamaim ? Par exemple, vous mangez pour avoir la force de tenir le cours, d'étudier, c'est les Shem Shamaim. Je mange avant la prière pour avoir la force de prier, ne pas penser à manger, de courir manger, c'est les Shem Shamaim. Vous voyez ? C'est un peu une vision inversée qu'a apporté la Kassido. Mais c'est beaucoup plus réel. C'est-à-dire que certaines fois, c'est à la sortie de la prière qu'on donne les Lounishma, des choses, etc. Selon la Kassido Trabah, il faudrait le proposer avant la prière. Parce que les personnes, grâce à ces nourritures, vont pouvoir prier. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que souvent je dis, n'attendez pas la fin du cours pour manger. Certains pensent, ne pensent pas respectueux de manger pour la Torah. Non, non, d'après la Kassido Trabah, le Rabbi Rayyat, avant la prière, il distribuait les gâteaux. Pour que les gens prient et ne pensent pas à manger. Mange bien, vas-y. Et alors, comment ça se passe pour ceux qui, quand on parle dans Kippour, les jeunes de Kippour, etc., on ne mange pas. Donc alors ils ne vont pas penser à la prière, ils vont penser, j'ai faim. Non, alors le Kippour c'est un peu autre chose. Et aujourd'hui même, Tisha Béa, moi je ressens une grande joie dans Tisha Béa. Je ressens vraiment la proximité de la Géoula et du Betamidin. Ça devient un peu comme le jeûne de Yom Kippour, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que Kippour, on ne pense pas vraiment à manger, on pense au niveau spirituel de Yom Kippour. C'est ce que je voulais dire, c'est de ceux qui font justement le jeûne, qui ne font pas tous ces jeûnes là, qui ne vont faire que Kippour ou n'importe quoi. Je pense qu'ils vont penser surtout quand je vais pouvoir manger. Ah, bon, voilà. C'est un peu dans leur esprit. Oui, si vous voulez, s'il n'y a pas le côté spirituel qui a été mis en avant, c'est le côté matériel qui prend le dessus, évidemment. C'est toujours notre livre. Mais Shabbat, justement, ce que l'on dit, Yom Kippour est comparé à Shabbat Shabbaton, il est appelé. Oui. C'est le Shabbat du Shabbat. On ne mange pas pour faire un jeûne, on mange pour... C'est-à-dire, un jeûne dans l'état d'esprit, c'est se priver. C'est offrir la graisse de mon corps en sacrifice à Dieu. Ici, on ne mange pas parce qu'on ressemble à des anges. On sort du monde matériel. Le Shabbat, madrig, on mange, on sort du monde matériel. Mais, toute la matière s'élève dans le monde spirituel qui s'appelle le monde de Hatsilot. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le monde de Hatsilot ? Là-bas, tout fusionne avec la divinité. Le dévoilement divin du monde de Hatsilot prend aussi bien la lumière que le récepteur. Et c'est l'état que l'on va rencontrer aujourd'hui même. Quand on nous dit que la Géoula est appelée Shabbat ou Yom Shekulo Shabbat, les Chayes Olamim, un jour qui est tout entier Shabbat pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une Ayata Olamot, les mondes s'élèvent, et finalement, la matière même avec laquelle on vit devient elle-même Shabbat. Sous-entendu que tout est un dévoilement de Chaya El-Ikhida. Que toute l'inconscience est enfin dévoilée et venue vers nous. Mais si quelqu'un, on va dire quelques-uns, continuent à fonctionner le jour du Shabbat comme les jours de Chol, c'est juste l'habitude. Mais dans leur âme, il se passe quelque chose. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier. Et finalement, s'ils ont un peu d'éveil en eux, et les Juifs se rencontrent à un certain moment ou à un autre, ça donne un petit choc et puis ils passent, ça ne tardent pas. Mais moi, ça me fait de la peine de voir des Juifs qui sont occupés, portaient des courses, des trucs, des machins. Donc c'est Shabbat. C'est le jour où tu reviens à ce que tu es réellement. Donc sois réellement un Juif de Géoulin, c'est Shabbat que tu peux le démontrer. Comme, vous vous rappelez cette histoire, celui qui est venu devant le Rabbi Rayad, Saint Hassid, et il venait tous les jours en bel habit, l'habit de Shabbat. Et un jour, il a dit, je trompe le Rabbi Rayad, je me montre un habit qui ne sont pas mes habits de tous les jours. Donc il a été, c'était un kibbutznik avec son bob, avec son short, avec sa touche comme ça de kibbutznik. Il est arrivé devant le Rabbi Rayad qui lui a dit, tu es déguisé aujourd'hui. Peut-être pas avec ce texte-là. Et en fait, c'est ça. L'exil et la semaine, c'est les jours de déguisement pour nous. Le Shabbat, c'est le jour où l'on devient ce que l'on est. Et notre travail maintenant, au quotidien, tous les jours, c'est d'être de moins en moins déguisé. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on ne doit pas accepter, dans notre vie au quotidien, de vivre comme des esclaves. On doit vivre comme des rois. On doit aller vers la richesse. On doit avoir cette, on va dire, ce bon vouloir et cette volonté de richesse au quotidien. La volonté de richesse, c'est aussi de vivre comme des riches. Et c'est pour ça, je vous dis, ne pas s'accorder de vivre que des vies de galop, peut-être de galère. Mais arrête, on arrête. On arrête le ménage. On arrête ça. On se passe un moment agréable. Oui, mais tu sais qu'il y a encore le linge, il y a encore le... Et alors, demain aussi, il y aura encore le linge. Demain, il y aura encore. Et on arrête tout. Ça, ça ne va pas. Qui a déqué une femme ? On va se changer demain aussi, de toute façon. En fait, il faut être capable de s'arrêter, de dire, viens, on va vivre un moment. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on se rend compte que les femmes de ménage sont payées plus que les autres, non ? Oui, c'est ça. Donc, on voit bien que c'est un luxe de faire le ménage à la maison. On n'a pas ce luxe. C'est le luxe duquel je me passe. Bon, voilà. Alors, comprenez bien, l'aliyata, la mode, c'est important, c'est que toute la réalité devient porteuse, en fait, d'un message divin qui accapare non plus seulement ma raison, mon intellect, mais tout ce qu'il y a de plus profond en moi. On est comme l'enfant dans le ventre de la mer qui, lorsque finalement, il est dans ce ventre de la mer, il est une âme qui s'associe à la matière. En fait, il est en train d'accéder à tous les mondes divins desquels il vient. Et là, il voit toutes ses vies passées, il voit le futur, il voit déjà, il vit en Géoula totalement. On va dire, alors, pourquoi il doit sortir du ventre de la mer ? Parce qu'il faut rentrer dans la réalité. Parce que la Géoula, on la veut dans le monde de la matière. Et puisque la Géoula, on la veut dans le monde de la matière, à la veille du Shabbat, aujourd'hui, on est déjà à Yom Khamishi, alors on doit savoir que ce Shabbat, il ne dépend que de moi. Donc, on doit accompagner la conscience du Shabbat. Le Shabbat en dit, Si tu t'assoies, tu ne fais rien, c'est bien. Tu respectes le Shabbat. Mais Dieu nous demande de prier, de faire le kidouj, et de manger des repas. On va mettre beaucoup d'argent pour ces repas-là. Il est dit que l'argent qui a été donné à Rosh Hashanah et Yom Kippur n'inclut pas l'argent que je dépense pour le Shabbat et les fêtes. N'inclut pas. N'inclut pas. C'est-à-dire que ça, c'est un budget en plus. Donc, je ne dois pas avoir peur, Dieu va me le rembourser de toutes les manières. Vous voyez ? Donc, voilà. Ma vie, c'est de vivre comme un yéhoudi de Shabbat. On dit qu'un Talmit Chacham, il est toujours appelé Shabbat. Et que si quelqu'un fait honte à un Talmit Chacham, c'est comme s'il a transgressé le Shabbat. Donc, on doit avoir cette conscience-là. Alors, qu'est-ce que c'est la définition d'être comme un Shabbat soi-même ? C'est d'être toujours dans le plaisir avec Dieu. Vous voyez ? Et c'est pour ça que, si j'ai le souci de ma vie au quotidien, de l'être avec qui je vis, que ce soit ma femme, mes enfants, je dois avoir le souci de les entraîner avec moi dans le plaisir de vivre avec Dieu au quotidien. Donc, comment on vit avec Dieu ? Par l'étude, par la prière, et par le bien-être, par la nourriture, et tout ce qui accompagne. Mais on doit le faire ensemble. On ne peut pas dire, moi je le fais, je suis l'homme, je renquitte les autres, voilà. Je dois entraîner l'autre. Voilà. On vit Dieu au quotidien. Pour vivre Dieu au quotidien, il faut désirer la Géoula intensément. Aujourd'hui, on désire la Géoula intensément. Et comme on a un désir intensément, et que ce n'est pas une histoire ancienne qui ne va jamais se réaliser, au contraire, c'est une réalité qui est déjà là, en fait, on transforme notre vie pour qu'elle devienne cette Géoula au quotidien. Voilà. C'est le message le plus important, et il découle directement, évidemment, des enseignements du Rabbi, dans les Devoirs Malkhout. Et ça met du temps jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à notre réalité. Vous voyez ? Moi-même, auparavant, j'étais beaucoup plus mouchâte. J'étais beaucoup plus dans les mondes divins, et je n'arrivais pas à rapporter le message concret de la réalité. Mais petit à petit, on arrive à comprendre ça. Donc, si les Méraglims, dans notre paracha, avaient peur de rentrer en Eretz-Rêve, à cause de la lutte avec le monde matériel, il faut comprendre que cette crainte, elle est dans nos âmes, puisque nous sommes la réincarnation de ces âmes-là. Donc, on a peur de rentrer dans le monde matériel. L'homme a peur de rentrer dans le monde matériel. Mais la femme est là pour lui prouver que non. On peut être dans le monde matériel et le monde spirituel. On peut être dans Da Atelion, où Enon Milvado, c'est-à-dire tout est Dieu. C'est la conscience divine où tout est Dieu. Et Da Atarton, où Enon Milvadi, peut-être, tout est ressenti par moi. Mais en fait, la femme nous montre qu'on peut faire fusionner les deux. Elle peut étudier les sujets les plus élevés et puis s'occuper de la maison et des enfants et de tout. Et l'homme doit arriver à ce même travail-là. Sinon, en fait, il y a un manque par rapport à la Géoula qui vient, qui va être une vie au quotidien dans le divin. Donc, c'est pour ça que c'est une bonne chose que l'homme participe dans tout l'étage de la maison. pas jusqu'à mourir dans le sujet. Mais de vivre pour Dieu dans ces choses-là. Et permettre à l'autre également d'avoir son côté spirituel de plus en plus développé. Voilà, que vite, vite, on vive la Géoula, Métivach, le Mata, le Mata, le Mata, le Mata, le Mata, que Dieu vous bénisse chacun, chacune en particulier, qu'il n'y ait que des brachotes, des bénédictions et qu'on entend vraiment l'annonce de la Géoula imminente au-dedans de nous, profondément, et que nous sachions qu'on a provoqué cette Géoula par notre désir de le vivre au quotidien. Et qu'on n'est pas juste dans une Géoula statique parce qu'on peut très bien attendre et rien faire et rien changer et dire, c'est pas à mon âge que je vais changer. Ça, on peut être enfant et dire ça, on ne croit pas. Alors, mais en vérité, on doit dire, non, je peux tout changer. Je veux la Géoula, pourquoi je vis comme un misérable ? Je veux changer le monde entier et ma maison, ça ne bouge pas ? Non. transformons notre vie maintenant et immédiatement. Donc, voilà. Les messages sont clairs. Que Dieu vous bénisse qui n'est que le bonheur que le château m'a mis. Merci beaucoup.